Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente matinée. De mon côté, ça va bien, le Seigneur fait grâce, que son nom soit loué, que son nom soit abondamment béni. C'est une joie, c'est un honneur pour moi que de me retrouver encore devant vous, pour vous partager ce que le Seigneur a mis à mon cœur, pour vous encourager, pour vous exhorter sur ce thème qui fait l'effet d'actualité. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui fait rage. Je tiens à signaler qu'aujourd'hui, nous sommes le jeudi 12 mars 2020. Le jeudi 12 mars 2020. Donc nous avons, il y a quelques mois de cela, disons, mois de décembre, mois de décembre, il y a cette maladie, cette épidémie qui est devenue en fait une pandémie, qui fait rage, qui tue pas mal de personnes, qui affecte beaucoup de milliers de personnes. Et il y a même des pays maintenant, à savoir la Chine et l'Italie, qui sont toute la population quasiment, elle est mise en quarantaine. Donc plus personne au sort, des millions de personnes en fait sont restées chez elles à cause de cette pandémie-là. Donc c'est le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, vous pouvez aussi rajouter vos commentaires. Si le Seigneur vous met quelque chose à cœur concernant ce virus qui est en train de faire parler de lui depuis des mois, et c'est un virus en fait qui tue surtout les personnes âgées puisqu'elles sont les plus vulnérables, elles sont les plus faibles. Donc on ne va pas maintenant dire que les jeunes sont épargnés ou les moins jeunes. Non, tout le monde en fait est vraiment exposé à cette maladie, mais seulement les corps faibles, voilà, les corps faibles sont les plus vulnérables. Donc c'était un peu ça. Mon frère, ma soeur, ou toi qui passes par là, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, ce ne sera jamais le fruit du hasard que quelqu'un tombe sur une vidéo ou sur une chaîne en fait YouTube où on parle du Seigneur. Si tu tombes sur une vidéo ou sur une chaîne où on prêche la parole du Seigneur, ça veut dire que le Seigneur avait quelque chose pour toi, le Seigneur a quelque chose pour toi, donc c'est plutôt à toi, voilà, de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas et pourquoi ne pas en fait tendre l'oreille à ce qui est dit. Peut-être tu interpelleras, peut-être le Seigneur te parlera et il t'utilisera comme il est en train de faire avec beaucoup d'autres jeunes de nos jours, avec beaucoup d'autres personnes de nos jours. Donc, et le but du Seigneur, ça a toujours été de pouvoir sauver et de vouloir sauver l'humanité entière. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous allons parler de ce thème, le coronavirus ou le COVID-19. Nous allons parler dans un premier temps, voilà, de ce sujet en fait de manière large et puis nous allons aussi voir l'assurance que le Seigneur nous donne concernant cette maladie-là et concernant aussi en fait d'autres maladies. Il faut savoir, il faut comprendre que nous vivons dans un monde, dans un monde dirigé par Satan, un monde contrôlé par l'ennemi. C'est pour ça que le Seigneur avait dit dans l'évangile de Jean, Jean chapitre, dans l'évangile de Jean, je ne me souviens plus trop du chapitre exact, mais c'était vers la fin comme ça. Il avait dit que, Je m'en vais et le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Je m'en vais et le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Et la Bible dit encore que l'ennemi est venu pour égorger, détruire et ravager. Donc, voilà un tout petit peu les trois caractéristiques parmi tant d'autres que l'ennemi détient. À savoir, il n'est pas là pour faire des bisous à qui que ce soit, il n'est pas là pour perdre du temps, il est là pour ravager, il est là pour détruire, il est là pour égorger. Donc, nous voyons que c'est quelqu'un, en fait, qui n'a pas de bonnes intentions sur Terre. Maintenant, comme vous le savez, Satan a toujours eu l'habitude de copier le Seigneur parce que le Seigneur a ses serviteurs sur Terre et Satan aussi, en fait, a ses serviteurs sur Terre. Il est bien vrai que le Seigneur, malgré qu'il soit amour, il peut aussi, en fait, envoyer des fléaux, il peut aussi, en fait, envoyer des punitions, mais à chaque fois que le Seigneur envoie une punition dans un pays, dans une ville, c'est pour un but. Nous nous souvenons, au temps de Sodome et Gomorrah, il avait, en fait, envoyé le feu où l'autre, en fait, c'était un réfugié dans la ville de Thouard, ainsi de suite, ainsi de suite, parce que le péché de l'homosexualité, en fait, avait dépassé l'entendement. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que le Seigneur avait, justement, justement, en fait, envoyé le feu. Au temps de, au temps de Noé, le Seigneur, en fait, avait envoyé le déluge parce que les gens, voilà, avaient dépassé, en fait, le fléau du péché. Raison pour laquelle le Seigneur avait envoyé ce feu-là. Maintenant, dans nos jours, le Seigneur ne peut encore le faire, ce n'est pas ça, le Seigneur ne peut encore le faire, mais pour que le Seigneur puisse vraiment détruire une nation, il faut quand même, en fait, aller hyper loin dans le péché. Donc, de l'autre côté aussi, vous avez aussi l'ennemi qui, pour dissimer, pour, en fait, détruire la nation entière, il envoie, en fait, beaucoup d'autres choses, beaucoup de fléaux, beaucoup de maladies, ainsi de suite, ainsi de suite. Voyez-vous? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, avec les bombes atomiques qui ont été créées, qui sont détenues par quasiment 8 pays, voire même 15 pays au monde, cette bombe atomique, on la voit dans un pays, dans un pays comme le centre de la France, ça peut détruire, en fait, toute la France entière, le centre de la Belgique, ça peut détruire toute la Belgique en entier, n'en parlons pas du Luxembourg, n'en parlons même pas de la Suisse, en fait, voyez-vous? Donc, ce sont des armes, en fait, atomiques, ce sont des armes, des armes qui sont prêtes à détruire en quelques secondes tout un pays. Il faut le savoir qu'il y a des pays qui détiennent, en fait, ces bombes-là, à savoir, il y a la France qui la détient, il y a les Américains qui la détiennent, il y a les Russes qui la détiennent, et puis, les Iraniens aussi veulent la détenir, ils l'ont peut-être détenue, mais, les Américains ne veulent pas, voyez-vous? Donc, mais toujours, il y a encore d'autres pays, certainement aussi, Londres et tout ça, mais toujours, tu sais que vous avez tous ces pays-là qui détiennent cette arme fatale. Il la lâche dans un pays, c'est fini, c'est vraiment fini, 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 fini. Et ça, c'est fabriqué par l'être humain, ce n'est pas fabriqué par Dieu. Le Seigneur donne la sagesse, l'intelligence à l'être humain pour pouvoir développer beaucoup de choses, pour pouvoir, en fait, développer, en fait, les nations dans le bon sens, mais l'ennemi détourne cette sagesse-là, cette sagesse-là, en fait, pour, justement, fabriquer les bombes atomiques, pour fabriquer, aussi pour votre information, il y a aussi des pays des grandes puissances de nos jours qui sont prêtes, enfin, qui ont déjà même, en fait, qui sont prêtes, comment dirais-je, à provoquer des séismes, voilà, à provoquer des séismes, parce que si déjà un pays arrive à fabriquer une bombe et que, par exemple, je prends l'exemple, les Américains fabriquent cette bombe-là et qu'ils la dirigent en Afrique, voyez, donc si déjà, en fait, ils arrivent à la diriger vers l'Afrique à un endroit précis, à combien de fois de raison ne serait-il pas capable de créer, en fait, des séismes, en fait, factices, mais des séismes, en fait, qui peuvent faire énormément de morts. Donc, mon frère, ma sœur, il faut le savoir. Tu dois être au courant de toutes ces choses-là. Tu vois un peu, tu dois être au courant de toutes ces choses-là. et en continuant et en continuant aussi, mon frère, ma sœur, il faut savoir que, voyez-vous, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des groupes d'hommes qu'on appelle, des groupes de pays qu'on appelle les G8, les G20, les G15, les G7, en fait, ce sont tout un groupe de pays ou tout un groupe de chefs d'État que quand vous entendez qu'il y a un rassemblement des G8, une réunion des G8 ou des G20, ces pays-là ou ces dirigeants-là, en fait, vont s'asseoir pour discuter du sort de l'humanité. Ce n'est pas forcément pour voir comment ils peuvent augmenter le... comment ils peuvent, en fait, améliorer le chômage pour améliorer les conditions de vie de la population pour nous aider à mieux vivre. Non. C'est plutôt, en fait, ils se réunissent pour voir comment est-ce que on peut encore cribler la population mondiale. Comment est-ce qu'il faut encore faire souffrir les gens? Comment est-ce qu'il faut encore créer des guerres? Comment est-ce qu'il faut encore créer, justement, ces virus-là, à savoir le coronavirus, le sida, la grippe aviaire, la grippe H1, N1, la grippe espagnole, toutes ces maladies-là. Il faut savoir que c'est lors de ces grandes réunions-là, parfois ça peut être obscur ou de manière visible, que ces choses, en fait, sont décidées. il faut être au courant de toutes ces choses-là, en tant que chrétien, en tant que toi qui passes par là. Donc, mon frère, ma soeur, il faut comprendre aussi qu'une chose très importante, toi qui es prêt à te battre pour un parti politique, toi qui es prêt à te battre pour un candidat politique, toi qui es prêt à mourir pour un candidat, toi qui es prêt à mourir pour un parti politique, si tu es chrétien, tu dois revoir ta marche chrétienne. Tu dois revoir, en fait, ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, certes, il peut aller voter, il n'y a pas de soucis parce que la Bible dit qu'il faut le faire. Ça fait partie, en fait, des conditions de la citoyenneté. Ça fait partie. Mais tu dois savoir que, en aucun cas, tu dois être fan d'un candidat politique, tu dois être fan d'un parti politique, tu dois être fan de qui que ce soit d'autre qui fait de la politique. tu peux peut-être dire, voilà, moi, j'estime que ce candidat-là pourra changer beaucoup de choses et puis s'arrête là. Mais être fan de ce candidat, mais être, que ce candidat, en fait, soit plus ton idole, c'est que tu as un gros problème. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas chrétien, mais je suis en train de dire que, conformément à la Bible, tu dois revoir ta marche chrétienne. Parce que, d'ailleurs, la Bible nous dit que nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes des citoyens célestes. Notre cité à nous, c'est le ciel. Il y a une expression qui dit que nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, il y a preuve, je suis dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que le monde va passer. Donc, si toi, tu es dans ce monde et que tu es de ce monde, sache que tu risques de rester puisque c'est ton monde à toi. Mais si tu es dans ce monde et que tu es du ciel, alors il y a beaucoup, 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 beaucoup de grâce ou de chance, si vous voulez. Moi, je préfère utiliser le mot grâce parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de chance. Le mot chance n'existe pas dans la parole d'un enfant de Dieu. C'est la grâce que le Seigneur nous fait. Ce n'est pas une chance. La chance, c'est le hasard, ça vient de l'ennemi. Voyez-vous, voilà pourquoi je lis toujours l'expression grâce. Dieu nous a fait grâce et on dit Dieu m'a fait grâce et non, j'ai eu de la chance. Non. Un chrétien doit enlever cette expression-là de sa bouche. Donc, en poursuivant, tu dois savoir que tu ne dois pas mourir pour ces gens-là. Tu dois savoir que tu ne dois pas mourir pour un parti politique parce que même ces candidats-là que nous votons, faisons aussi attention parce que si, étant fan de ce candidat-là est en fan de son parti politique et qu'une fois élu et que ce candidat-là commence à voter, commence à voter des lois pour l'homosexualité, des lois pour l'avortement, des lois pour le racisme, sache que tu auras des comptes à rendre au Seigneur puisque tu as voté un tel homme pour qu'il soit, il aille en fait à l'encontre de ce que le Seigneur dit. Voyez-vous donc, c'est pour ça qu'il faut extrêmement faire attention. Parfois, nous les chrétiens, on s'oublie souvent. Parfois, nous les chrétiens, on se laisse aller par la chair, on se laisse aller par nos émotions, on se laisse aller par nos sentiments et on oublie la parole de Dieu. En aucun cas, nous ne devons nous laisser aller par les sentiments, par les émotions et par les émotions. Non! Nous devons toujours autant que possible être juste, être honnête. le Seigneur n'est pas sentimental, le Seigneur ne marche pas avec les émotions, le Seigneur marche avec sa justice et sa droiture. Plusieurs fois, il a fait comprendre à ses disciples, il a dit à Pierre, arrête de moi, Satan, il a dit à ses disciples, et vous, ne voulez-vous pas vous en aller? Donc, le Seigneur était juste, miséricordieux et amour et non émotionnel et non sentimental. Non! Vous voyez un peu. Donc, il faut aussi faire attention à quel candidat politique que nous votons parce que tout ce monde-là, il faut le savoir, mon frère, ma soeur, quasiment, tout ce monde-là, quasiment 98% des présidents actuels, je dis bien 98, je laisse toujours 2% parce que je crois que le Seigneur peut aussi élever des présidents dans ce monde. Mais, 98% de ces chefs d'État ont fait allégeance à Satan, mais Dieu va encore les sauver. Voyez-vous? Dieu va encore les sauver. Mais si toi, sans discernement, mais si toi, étant rempli d'émotions, étant rempli de sentiments, tu vas voter un tel homme, mon frère, ma soeur, il faut te répentir. Je m'explique qu'il y a beaucoup de candidats qui ont voté, je ne sais pas, Barack Obama, bon sang, monsieur que je respecte, que je sois béni pour la vie de cet homme et pour tout ce qui s'est passé, mais, en votant la loi pour l'homosexualité, mon frère, ma soeur, un tel candidat, que tu as voté, tu as prouvé que tu penses que pour toi, c'est le bon et que quelques temps après, il vote la loi pour l'homosexualité et que Dieu l'interdit. Tu dois te répentir si tu l'as voté. Tu dois te répentir. C'est pour ça que je dis que avant de voter un candidat, prie le Seigneur parce que on oublie la prière et puis on se lance comme ça. Prie le Seigneur et le Seigneur te révélera vraiment qui il est. Et de là, tu peux vraiment en fait aller avec conviction, avec force, éveillement pour dire que non, lui, je pense que par la grâce de Dieu, il pourra changer beaucoup de choses. Et je dis bien, il y a des présidents que le Seigneur élève aussi. Voyez-vous, on ne peut pas limiter le Seigneur. Il y a des candidats que le Seigneur élève aussi. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais la plupart ont fait des pactes avec l'ennemi. Et aujourd'hui, avec toutes ces maladies qu'on a et aujourd'hui, avec tous ces virus qu'on a, mon frère, ma soeur, ça vient d'en haut. Il y a quelques années de cela, l'homme le plus riche au monde disait qu'on est trop nombreux dans ce monde. Alors, il faut faire quelque chose. Donc, en gros, il faut en éliminer quelques-uns. On est trop nombreux. Actuellement, nous sommes 7 milliards et demi. Donc, pour lui, l'estimer qu'on était trop nombreux, si l'estimait qu'on était trop nombreux, il fallait qu'il parte d'abord lui-même. Comme si, il pouvait libérer la place aux autres. Voyez-vous ? Donc, de tels propos peuvent déjà nous faire comprendre que quelques années après, quand on voit de telles choses, ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en fait qui se passe. Donc, mon frère, ma soeur, il faut comprendre qu'il y a des choses souterraines, il y a des choses en fait, ténébreuses en fait qui se passent. Et ce virus-là, je peux vous le garantir pour dire que les gens aujourd'hui, justement, ces populations-là, disent qu'il n'y a pas encore de remède vraiment et tout ça. Moi, je vous dis que c'est faux. Ces gens-là ont le remède. Ils savent, ils ont le remède. Ils ont le remède. En fait, voici comment ça se passe. Ces gouvernements-là ou ces gens-là, en fait, voyez-vous, ils provoquent toujours quelque chose, un malheur. Ils provoquent toujours un malheur. Souvenez-vous d'un homme remettant de la grippe Avia ou la grippe H1N1. Elle a eu lieu. Tout le monde paniquait, 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 paniquait. C'est la panique à bord. Et quelques temps après, ils ont trouvé le remède. Ce n'est pas qu'ils ont fait des recherches forcément qu'ils ont trouvé. Mais ils nous faisaient croire qu'ils avaient trouvé des remèdes. Mais en fait, c'était faux. C'est juste pour nous mentir que vous voyez, nous sommes en train de faire des recherches. Vous voyez, on est en train de faire les laboratoires, ils sont en train de travailler. Mais au fond, ils le savaient déjà. Ils le savaient. Puisque c'est eux qui craignent. Donc, nous ne nous laissons plus mentir. Nous ne nous laissons plus voiler par tout ce monde-là. En 2008, il y a eu la crise économique. C'était la panique à bord. Panique à bord, oui, qu'est-ce qu'on va manger, tout va s'effondrer et tout ça. Et quelques temps après, il y a eu la création du G8. Et ces gens, c'est grâce, enfin, c'est à cause de la crise économique que les G8 avaient été créées et puis ils ont dit qu'ils ont trouvé la solution. Alors que c'était faux. En fait, ils créent toujours un événement pour faire trembler la population et puis ils viennent toujours, ils viennent, à quelques temps après, ils viennent avec la solution pour qu'on les prenne pour des dieux, pour qu'on les prenne pour des sauveurs alors qu'ils ne sont rien du tout et alors que c'est eux-mêmes qui ont créé ces problèmes-là. Donc, justement aussi, voyez-vous, quand le coronavirus a commencé, mon frère, ma soeur, j'ai regardé un témoignage sur YouTube, un des docteurs en Chine, un docteur en Chine qui avait su que cette épidémie en fait allait faire ravage, allait tuer beaucoup de personnes puisqu'il a vu ça de loin, le jeune, le pauvre, il est âgé de 34 ans à peine, père de famille, jeune médecin, qu'est-ce qui s'est passé? On est venu, on l'a arrêté. Et là, il en a parlé aussi en fait à ses collègues. On est venu en arrêté ses collègues et on les a traduits, on les a donné des avertissements sévères que vous avez dit des informations fausses et vous devez signer que vous avez fait des informations fausses alors que ce n'était pas faux. Tout ça, c'était pour les faire taire. Le gouvernement le savait, le gouvernement chinois le savait, ce n'était pas ça le problème. Mais il ne voulait pas que ça se divulgue pour que les matins puissent être condamnés avant et puis quelques temps après, bah, tenez, oui c'est vrai, il y a eu cette épidémie-là, oui c'est vrai, non, il le savait déjà. En fait, il se parle entre les hauts placés, il se parle entre eux et puis ils envoient des messages aux plus petits qu'eux arrêtez-le, faites ceci, faites cela. Mais ils le savent, ils le savent eux-mêmes, ils le savent. Donc, nous ne nous laissons plus berner, nous ne nous laissons plus tromper par ces gens-là. Ouvrons les yeux. Maintenant, ceci dit, maintenant ceci dit, mon frère, ma soeur, concernant cette maladie-là, c'est vrai qu'elle tue beaucoup de personnes, c'est vrai qu'elle fait ravage, c'est vrai qu'elle fait peur à beaucoup de personnes, c'est vrai ceci, c'est vrai cela. Mais, que dit le Seigneur? Il y a plusieurs versets dont le Seigneur nous rassure par rapport à ce genre de maladie-là. Il y a plusieurs versets, plusieurs chapitres dont le Seigneur, en fait, nous console. Mais aujourd'hui, nous allons juste prendre un seul chapitre qu'on va lire et puis le Seigneur, on va voir ce que le Seigneur veut nous transmettre au travers de ce virus-là. Pour cela, nous allons prendre un livre de Somme, Somme 91, on va le lire à l'entier, il n'est pas très long, il comporte 16 versets. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craigneras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malin ne t'arrivera, aucun fléau n'approcha de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lion, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Donc, voilà un verset, un chapitre que le Seigneur nous rassure, par lequel le Seigneur nous rassure, que tu ne craindras ni la peste qui vole dans les ténèbres, ni la contagion qui vole en pleine nuit, ni la peste, parce que c'est une peste en fait, ni la contagion qui vole en pleine nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut vraiment en fait que nous le comprenons, nous ne devons pas craindre ce virus-là. Attention. La Bible dit qu'un enfant de Dieu ne doit avoir peur de rien. Tu ne craindras, c'est pas moi qui l'invente, on vient de l'élite, tu ne craindras ni la peste qu'il vole en plein jour, tu ne craindras. Il va rassurer ses prophètes, Jérémie, Élisée, Élie et tout ça, ne pas craindre qui que ce soit. La crainte, la peur, la peur n'est pas d'un enfant de Dieu. On peut être, comment dirais-je, on peut être atteint, mais avoir peur, tomber dans la panique, ce n'est pas le comportement qu'un enfant de Dieu doit avoir. Le Seigneur dirait encore que ne craignez pas ce qu'il craint, non, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration et ne craignez pas ce qu'il craint. On voit encore le mot crainte là-dedans. Ne craignez pas ce qu'il craint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un enfant d'odieux doit juste prendre les précautions nécessaires contre ce virus-là. Prendre les précautions nécessaires au niveau de l'hygiène où on dit il faut se laver les mains, il faut prendre les mouchoirs, ceci, cela. Oui, il faut le faire. J'encourage tout en chacun à le faire. Mais par-dessus tout, nous devons avoir foi en Dieu, nous devons régler notre vie spirituelle, nous devons être en règle avec le Seigneur parce que celui qui est en règle avec le Seigneur, rien ne peut le toucher si ce n'est pas l'approbation du Seigneur. Quand Satan voulait toucher la vie de Job, il a demandé la permission au Très-Haut. Il a demandé la permission au Très-Haut et Dieu a permis cela à Satan. Est-ce que vous savez qu'avant que Satan ne touche à un seul de vos cheveux, il demande la permission au Seigneur? Et si le Seigneur le veut, alors il touche. Maintenant, si le Seigneur ne le veut pas, alors Satan repart aussi vite qu'il est venu. La Bible dit que ne les craignez pas car tous les cheveux de vos têtes sont comptés. Vous voyez mes cheveux? Bon, je n'en ai pas beaucoup. Je n'en ai pas beaucoup. Mais toujours, tous ces cheveux que vous voyez, ils sont tous comptés devant le Seigneur. Aucun de mes cheveux ne se perdra si ce n'est pas l'approbation du Seigneur. Avant qu'un virus vous touche, avant qu'une maladie vous touche, avant qu'une bactérie vous touche, il doit d'abord demander la permission au Seigneur. Et avant que Satan ne puisse tuer une mouche, il doit demander la permission au Seigneur. Donc, ayez cette ferme assurance-là, soyez encouragé, soyez fort, soyez ferme dans votre marche spirituelle. Mais pour cela, il faut se mettre en règle avec le Seigneur parce que je ne vais pas dire que non, moi je n'ai pas peur du coronavirus alors que tu vis dans la publicité, alors que tu vis dans la fraude, dans le mensonge, dans le vol et tout ça. Non. En faisant ça, tu es en train de t'exposer gratuitement parce qu'il ne faut pas tenter le Seigneur aussi. On va terminer par ceci. il y a un frère qui nous disait que lors d'une réunion qu'il y a eu à Mulhouse là-bas, voyez-vous, à Mulhouse, un rassemblement chrétien, plus de 2000 personnes qu'un pasteur mondialement connu avait tenu et puis il y a eu quelques personnes qui étaient contaminées et durant ce rassemblement-là, ils ont contaminé d'autres personnes. C'est que soit ces personnes ne savent pas qu'ils étaient contaminés ou parce qu'ils voulaient tenter le Seigneur alors que leur vie n'était pas en règle. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils... Ou peut-être ils sont partis pour se faire guérir. Eux-mêmes, ils savent leur raison pour laquelle ils sont partis là-bas étant malades. Mais en faisant comme ça... Mon frère, ma soeur, ne tente pas le Seigneur en vivant dans une publicité. Ne mets pas le Seigneur à l'épreuve en vivant dans une publicité. Règle d'abord ta vie si tu veux la protection de Dieu. Règle d'abord ta vie si tu veux la protection du Seigneur dans ta vie. Mais si tu viens dans une publicité, tu es champion dans le vol, champion dans le mensonge, champion dans la cupidité, champion dans l'arnaque. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur ? Tu attends quoi du Seigneur concrètement ? Dis-nous entre nous. Tu attends quoi du Seigneur ? Tu ne dois rien attendre du Seigneur. Mais par contre, si tu as du mal par rapport à quelque chose, le Seigneur ne peut pas encore t'aider. Mais si tu aimes, mais si tu aimes ce que tu fais, tu aimes ce que tu vis, alors mon frère, ma soeur, tu dois revoir ta vie chrétienne et la protection du Seigneur, excuse-moi te le dire, n'est pas sur toi. Le Seigneur dit soyez saint comme je le suis. Soyez saint car je suis saint. Point. Le match est terminé. Vous voyez ? Donc, justement, il y a deux jours de cela, je regardais un témoignage justement dans des jeunes, 32 ans, je crois qu'il avait 32, 34 ans, un jeune médecin. Que le Seigneur bénisse vraiment en fait tous les jeunes qui font beaucoup d'études, qui sortent médecins aujourd'hui, médecins de 32 ans avec toutes les longues études qu'on sait qu'il faut faire pour être médecin. Mais à 34 ans, médecin, c'est parfait que le Seigneur bénisse vraiment toutes ces personnes-là, les ingénieurs, les bacheliers, les BEP, les médecins, vraiment tout ce corps-là, même les entrepreneurs, tout, 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 tout. Donc, ce jeune-là, il est aussi en fait dans cette convention-là, il a été contaminé. Jeune médecin, père de famille, il est parti pour lui le Seigneur, il se fait contaminer. Dommage. Dommage. Donc, voilà un tout petit peu ce que je voulais vous partager de la part du Seigneur. Je tiens à signaler que c'est la deuxième fois que j'ai fait cet enregistrement puisque le premier, je l'avais enregistré, mais sans faire esprit, la vidéo avait été supprimée, donc l'enregistrement, du coup, avait été annulé, donc j'ai dû refaire un deuxième, donc c'est ce deuxième-là que vous voyez. Je vous avoue que je t'ai démoralisé, je t'ai découragé, mais étant serviteur, étant esclave, quand le Seigneur dit « Fais, il faut faire ». Que tu sois découragé, que tu sois démoralisé, il faut seulement faire et puis voilà. Le but, c'est vraiment que tout le monde soit béni, que tout le monde puisse être édifié, donc c'est un peu ça. Soyez fortifiés, c'est toujours un plaisir de vous partager la parole du Seigneur. On se dit à une prochaine fois, priez beaucoup pour moi pour que le Seigneur me donne encore les forces nécessaires pour continuer à tenir bon pour continuer en fait à le célébrer, à le prêcher avec force et veillemence et j'espère que quand il reviendra nous chercher, nous partirons tous. Bonne journée à tout un chacun, soyez fortifiés. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada